Je fais ces petites vidéos chaque semaine, je vais aller les poster sur YouTube le samedi matin et c'est des petites vidéos que je veux faire pour partager ma vie d'artiste. Le but de ces partages, c'est de vous inspirer si vous êtes artiste pour, j'espère peut-être, vivre de votre art. C'est pour donner des petites astuces de comment est-ce que c'est de vivre de son art. Je pense qu'en écoutant mes histoires de ma vie, de ce qui se passe derrière la porte de mon studio, j'espère pouvoir vous inspirer. Puis aussi, si vous n'êtes pas artiste, je sais que la vie d'artiste, c'est un peu mystérieux pour la plupart des gens. Ils se demandent, ils ne savent même pas comment est-ce qu'on fait pour vivre de notre art. Donc voilà, j'aimerais partager un peu ces petites histoires, ce qui se passe dans ma vie. Et puis petit à petit, je pense que ça vous donnera un peu une idée de comment ça se passe. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce moment dans sa vie, enfin sauf s'il y a certains artistes qui disent qu'ils ont, dès qu'ils avaient deux ans, qu'ils pouvaient tenir un crayon dans leurs mains, ils savaient qu'ils étaient un artiste. Mais je rencontre beaucoup de personnes quand je leur demande, « Oh, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? » Comme ils savent que je suis artiste, du coup ils vont me dire, « Ben oui, je fais de l'art, mais enfin voilà, je ne sais pas si je suis artiste. » Donc la question, c'est ça en fait que je demande, c'est « Mais pourquoi c'est si difficile de dire, je suis artiste, même si vous avez un autre métier ? » En quoi est-ce que ça change ? Pourquoi cette hésitation ? J'imagine que c'est parce que quand on dit qu'on est artiste, le monde nous perçoit d'une certaine manière. Et donc du coup, d'assumer ce rôle d'artiste dans la société, vis-à-vis de notre famille ou nos amis qui nous connaissent d'une certaine manière, peut-être quand on commence à dire et à annoncer au monde qu'on est artiste, il y a quelque chose qui change. Je suis complètement toujours étonnée de voir le nombre d'artistes qui ont fait une école d'art, qui ont déjà toute une liste d'expositions, qui ont un travail vraiment extraordinaire, plein de talents, qui est clairement bien mature et développé, qui ont encore du mal, peut-être à 40 ou 50 ans, de s'avouer et de dire qu'ils sont artistes. Donc voilà, mon job en tant que coach, et puis en tant qu'artiste qui vit de son art, c'est de vous encourager à vous dire, à ce que vous disiez, je suis artiste, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui change quand on assume ça, à l'intérieur de soi, et puis aussi vis-à-vis du monde. Donc pour moi, je me rappelle exactement du moment quand j'ai dû dire, on me demande, ben voilà, tu rencontres quelqu'un la première fois qu'il te rencontre, donc la question banale, oh, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et j'ai répondu, je suis artiste. Je me rappelle exactement du moment, c'était, mais oh là là, c'est trop bizarre, je sais, je peins, j'ai vendu des œuvres, mais je vais dire, oui, je suis artiste. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi, comme une vague de confiance en moi, d'assumer ce rôle, et puis après, il y a juste une relation complètement différente par rapport à mon art qui est ce qui a commencé à se développer. Hier soir, j'étais dans les albums photos de ma famille, avec mes enfants, et j'avais complètement oublié, en fait, que j'avais fait une expo en 1999 à Paris, dans une petite librairie. Et c'est marrant parce que quand on me demande, enfin, normalement, je dis que je vis de mon art depuis 16 ans, 16-20 ans, il y a en 2006, c'est quand j'ai enregistré mon business et que j'ai déclaré l'argent que je me faisais avec mon art, etc. Donc c'est pour ça que pour moi, c'était il y a 16 ans, mais en fait, 99, c'est presque 25 ans. Donc voilà, ça fait aussi longtemps que ça que je vis de mon art, que je vends mes œuvres, etc. Voilà, donc ma question à vous maintenant, aujourd'hui, c'est de savoir, ben, est-ce que vous êtes artiste ? Est-ce que c'est difficile pour vous d'avouer ou de dire ou d'assumer, de le dire que vous êtes artiste ? S'il y a des hésitations, pourquoi ? Pourquoi hésiter ? Où est-ce que ça vient vous chercher ? J'aimerais vraiment vous entendre sur le sujet. Et puis, un autre moment où on peut en parler, c'est à la fin du mois de juin, à la Nouvelle Lune, le 28 juin, une fois par mois, je vais faire ce nouveau événement qui est en donation. Donc vous pouvez juste me donner 2 dollars, vous allez sur mon site pour vous inscrire. Ça s'appelle New Moon Zoom. New Moon, c'est la Nouvelle Lune. Zoom, voilà, parce que ça sera sur Zoom. Et à 7h du soir, heure Paris. Et l'idée, c'est de se retrouver en tant qu'artiste, quel que soit le niveau, même si vous n'êtes pas encore sûr, si vous êtes artiste, venez, venez, venez. Et ça fait très longtemps que je rêve de créer cette communauté où on se soutient, parce qu'on a vraiment des... Je pense qu'on a des difficultés, des choses à célébrer qui sont spécifiques et qui sont difficiles à partager, même avec peut-être nos meilleurs amis, notre partenaire, les gens qu'on aime dans notre vie. Et donc, voilà, ça y est, j'ai décidé. On va faire ce groupe une fois par mois. J'espère que vous pouvez nous rejoindre. Et on va continuer cette conversation à savoir qu'est-ce que c'est que d'être artiste, qu'est-ce que ça vient chercher en nous de... Non seulement dire qu'on est artiste, mais peut-être aussi de décider de vivre de son art. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501